Bonjour, c'est José, je crois que vous commencez à me connaître. Et aujourd'hui, je suis là pour vous apporter encore quelques bonnes nouvelles VDL, notamment suite à la récente actualité du salon de Düsseldorf. Et c'est ainsi qu'aujourd'hui, je m'en vais vous parler de Mobile Veta, de Detlefs, on parlera aussi de la marque Itineo, des plus beaux villages de France, de batteries portables, de suspensions et même de boîtes de vitesse. Eh oui, Camping Car News, c'est tout ça, et bien plus encore. Mobile Veta lance le IKEA Compact, un profilé étroit de 2,15 mètres. Contemporain, espace et rangement optimisé, nouvel habillage extérieur, différentes propositions baptisées Compact 55 et 64, 4 personnes cartes grises, 4 couchages, 6,36 mètres de long, 100 lits permanents pour le premier, 4 personnes cartes grises, 3 couchages en 6,99 mètres à les jumeaux pour le second. Ils affichent donc tous les deux une largeur compacte de 2,15 mètres. Combinaison parfaite des couleurs avec des matériaux de qualité, Mobile Veta reste fidèle aux exigences de ses clients avec ses deux nouveaux modèles. Remercions le site féminin.fr qui a sélectionné pour nous 18 des plus beaux villages de France autour de Toulouse. Pas moins de 18 communes, labellisées en région d'Occitanie, région réputée pour ces villages remarquables. Que ce soit dans le Gers, le Tarn, le Lot, l'Ariège, l'Aveyron, la Haute-Garonne, le Lot et Garonne, vous n'aurez que l'embarras du choix. Coup d'envoi pour le Malibou de Genius, l'une des grandes attractions du salon de Düsseldorf. Coup d'envoi en Allemagne du moins, parce que pour la France et la Belgique, il faudra encore un petit peu patienter. C'est en effet la première fois que la marque propose un fourgon sur Mercedes. Et donc en haut de gamme, deux déclinaisons sont proposées, dont une en 4x4. Par contre, les deux présentent une extension arrière, car oui, ce G-N-UIS a été recarrossé pour un meilleur confort, mais aussi pour une isolation accrue, ce qui lui confère une longueur totale de 6,41 mètres. L'accès à la soute se fait par le biais d'un petit portillon, mais Malibou a tout de même pensé à placer une baie ouvrante au niveau de la chambre et chambre dont l'intimité n'est pas en reste, grâce à une porte séparant le coin nuit de la partie jour. EcoFlow lance son module de recharge ultra rapide, spécialement développé pour camping-car et fourgon. Il vous évitera de devoir patienter plusieurs heures devant une borne de recharge, puisque grâce à ce module, vous allez pouvoir recharger très rapidement via l'alternateur de votre véhicule en roulant, et cela 8 fois plus rapidement qu'en passant par la prise allume-cigare. Il est baptisé l'alternator chargeur, tout simplement, et vous pourrez en faire l'acquisition pour un petit peu plus de 300 euros. Detlef se lance le Globebus Performance 4x4, profilé et taillé pour les barouders en quête d'autonomie. Cela va souvent de pair, même si compact, il met tout le monde d'accord avec sa griffe tout terrain reconnaissable entre mille. A bord, on y trouve un routeur Wi-Fi 5G, un réfrigérateur à compression de 131 litres, et pour ne pas manquer de ressources, une batterie très généreuse. Transmission Volkswagen puissante pour chevaucher les chemins escarpés et les pentes enneigées. Il faut dire que son moteur de 163 chevaux n'a peur de rien malgré ses roues de 18 pouces. Vous faites d'ailleurs peut-être partie des futurs acquéreurs qui avaient pu passer commande en primeur au récent salon de Düsseldorf. On continue avec le site Génération Voyage, qui a pondu un dossier susceptible d'en intéresser plus d'un. Là encore, je m'adresse à ceux et celles qui préfèrent le sauvage aux airs classiques. Il a en effet recensé les 7 meilleurs endroits où faire du camping sauvage en France. Vercors, Auvergne, Cévennes, Pyrénées, je sens que vous allez bien vous amuser. Là encore, le lien est disponible en description. Dossier batterie portable encore avec la PLB15. Elle a été créée par Dometic. Voilà une petite batterie sympa, spécialement foncée pour les activités de plein air, et parfaitement adaptée aux glaciaires à compression de la marque. Elle supportera aussi tous les appareils alimentés en 12 volts, et ce, via l'USB-C et l'USB-A. Elle est compacte, elle est légère, moins de 2 kg pour 22 cm de large et 8,5 cm de haut. Rikiki ! Elle a une puissance de 15 Ah, soit un peu moins de 200 W. Actualité constructeur, très fertile en ce moment, vous vous en doutez. Normal, cette saison, et puis grand salon de Lige, il a fallu se remettre au boulot pour nous pondre de nouvelles idées, de nouveaux projets, de nouveaux concepts aussi, comme ce PM740 de chez Itineo. Voilà un profilé alliant élégance, confort et technologie de pointe. 4 places carte grise, lille centrale et lille de pavillon pour un confort optimal sont au rendez-vous. Ça me donne d'ailleurs envie d'y revenir ultérieurement. Voici déjà un petit aperçu, histoire de vous tenir informé, parce que c'est le but de cette chaîne, me semble-t-il. Dossier technique à présent, et précisément au propos des boîtes de vitesse, automatique ou manuelle ? L'éternelle question. Les pour, les contre, les avantages, les inconvénients. Le blog Hippocampe répond aux éventuelles questions que vous pourriez vous poser, et vous aidera donc à vous positionner si vous êtes du genre indécis. Un tableau comparatif permet même de vous fixer. L'actualité constructeur, c'est aussi en fourgon, évidemment, et ici avec la marque Eden Camp. Présentation d'une nouveauté premium combinant espace, minimalisme et finition haut de gamme. Il s'agit du van 599 LT, que j'avais déjà évoqué de façon très sommaire sur cette chaîne. L'idouble transversale, soute spacieuse, qui font partie de son ADN, en vous rappelant que Eden Camp offre une assistance 24h sur 24, 7 jours sur 7. Voilà l'une de ses spécificités. Toujours au chapitre technique, la suspension, saviez-vous que la marque Bilstein a réinventé l'amortisseur arrière afin de soulager nos véhicules de loisirs, et par-delà le confort de conduite en pleine charge ? Je parie que non. Il s'agit en fait des B6 Camper, et B6 Camper Advanced. Ils sont étudiés pour compenser les défauts des ressorts à lames de série. Grâce à Camping Air News et Bilstein, vos voyages vont se changer. Avant de passer au bref, sachez que le site pitch-up.com a établi le classement des 9 meilleurs campings du Grand Est. On y retrouve en numéro 3 le camping de la Croix-Badeau, c'est dans l'Aube. En numéro 2, le camping de Massevaux, dans le Haut-Rhin. Tandis que le domaine, le Colombier, est classé numéro 1. Tous les 3 sont bien évidemment sûrs de nous accueillir. Je vous place le lien, une fois encore. Vous les attendiez, les voici. Je vous parle les brefs, bien évidemment. On commence avec Saint-Avertin, qui est en mesure de nous accueillir depuis peu. Gros intérêts de cette commune, qui se situe à 4 km de la formidable ville de Tours. 19 emplacements, tout confort, nous y attendent, juste à côté du camping. Nouvelle heure aussi, à Frontignan, la Perade. C'est au bord de l'étang des Mouettes. 49 emplacements, tout confort et même Wifi n'attendent que nous. Martre-Toulousaine a rejoint dernièrement la longue liste des villages étapes de France. Il est niché entre Toulouse et les Pyrénées. Région de Haute-Garonne, accueil possible sur sa petite heure de deux emplacements. Petit crochet par la Champagne, juste à côté de Épernay, où l'air de Mareuil-sur-Aille, au bord de la Marne, vient de subir un sérieux lifting, puisque complètement réaménagé, avec bornes électriques et nouveaux services. Elle est toujours gratuite, visiblement. Seule l'eau et l'électricité sont payants. 7 places sont disponibles et limitées à 72 heures. Attention ! Les chiffres sont sortis et l'on apprend une légère baisse des fréquentations pour le salon de Düsseldorf, édition 2024. Et salon, vous avez peut-être eu l'occasion de découvrir le Knos Kaskane 690 LE en première mondiale. Voilà un magnifique fourgon luxueux, très contemporain, sur base de Mercedes Sprinter, sorti prévu au printemps 2025. Toujours à propos de salon, je vous rappelle que celui de Paris-Ville-Pinte ouvre ses portes ce 21 septembre. C'est jusqu'au 29 septembre. Ce sont pas moins de 700 véhicules qui seront exposés là-bas. Autre salon très attendu en Belgique du 26 au 29 septembre, Mobicar, c'est à Bruxelles Expo. Celui de Rouen du 3 au 7 octobre, Parc Expo là encore. Tout comme celui de Nantes du 4 au 7 octobre. Et puis pour conclure, aujourd'hui, coup de projecteur sur un fourgon pas vraiment comme les autres. Il s'agit du MAN 20X, conçu pour 4 personnes, 2 lits doubles, 700 litres d'eau, batterie de 1200 Ah, vendu pour la modique somme de, je sais pas si je peux vous le dire, 890 000 euros. Allez, on dira 900 000 avec quelques options si on veut vraiment se faire plaisir. Bien, c'est sur ces bonnes nouvelles que se referme cette édition Camping Car News. Camping Car News, toujours sur Facebook, toujours sur Instagram, toujours ouvert aux commentaires, aux remarques constructives. Et donc, si vous avez des remarques à faire, n'hésitez pas. On se recroise ici, sur cette chaîne, le 5 octobre. Notez bien, je vous dis à très bientôt et merci de votre attention. Sous-titrage Société Radio-Canada a Amélie. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada a Amélie.